Déplacement de Mwanda, président caucus, oui, c'est deux choses liées. C'est-à-dire, là, vous m'amenez à parler du caucus des députés nationaux Komo. Depuis le 29 mai 2024, il n'a plus à mettre 23 autres collègues, parce que nous sommes 24 députés nationaux de Kassamoula Mwanda, il n'a plus à mettre 23 autres collègues de voter, de m'accorder la présidence du caucus des députés nationaux Komo. J'ai été élu avec les autres membres du comité. Nous avons une vice-présidente du comité, Maman Marie-Josée, soit mes anciennes maires de Goma, c'est la vice-présidente du caucus. Nous avons l'honorable Didier Anissé Kinambwidi de Kassamoula, qui est le rapporteur. Et nous avons l'honorable Dodo, que vous connaissez, qui a été député provincial ici, et même ministre de Kimpé, c'est de Songoulou, non ? C'est lui qui est le rapporteur adjoint, en même temps chargé de la caissure. Et puis nous avons quelques conseillers. Alors, ces caucus, ce n'est pas une invention. Donc, autant nous avons 26 provinces en RDC, autant nous avons 26 caucus. Donc, chaque province s'organise pour s'organiser en caucus, en association, pour défendre leurs intérêts, pour défendre les intérêts de leurs provinces. Et pour nous, je vais vous dire, le mandat passé, moi j'étais là, je suis un réélu, vous le savez, j'étais déjà là en 2018. Pendant cinq ans, nous avons été incapables de mettre en place les comités. Pendant cinq ans. À cause de nos intérêts égoïstes. À cause de nos égaux. On a été incapables. Les caucuses ont été dirigés pendant cinq ans par les douaniers d'âge. Donc, les comités restaient pour victoire pendant cinq ans. Et ça a été une cause de la fragilisation. Vous avez remarqué la crise qui a sévié au Congo central. Les cinq ans. Il y a eu cinq remises et reprises. Ça, vous le savez. Mais vous avez vu les députés nationaux, pendant la crise, quand il y avait des marches à Matadi, il y a un groupe de députés nationaux qui s'affichait avec le gouverneur, un autre groupe de députés nationaux qui s'affichait avec le président de l'Assemblée. Vous voyez un peu les images, vous les verrez. Les mandats passés. Les députés nationaux qui sont avec le gouverneur. Deux camps. Les députés nationaux qui sont avec l'Assemblée. Ça, c'était grave. Et donc, les mandats passés, nous étions dans nos intérêts privés. Et ça nous a fragilisés. Et c'est ce qui fait que, justement, que la population du Congo central ait raison de dire que la voix du Congo central n'est pas audible. Que nous ne sommes pas forts. Parce que quand nous sommes désunis, quand nous ne sommes pas unis, quelle est la première conséquence ? C'est que nous sommes faibles. Or, en politique, il faut vous faire exister pour que les gens vous considèrent. Et donc, nous, moi, personnellement, j'ai convaincu mes amis pour leur montrer que le mandat passé, où nous étions dans nos petites querelles, dans nos petits intérêts, où nous étions divisés, nous n'avons pas payé des dividendes. La population du Congo central ne nous a pas entendus. Les niveaux nationaux ne nous ont pas entendus. Les niveaux internationaux n'ont pas entendu le peuple moukongo. Parce que le peuple moukongo doit être entendu à travers les représentants qui sont des députés. Or, si nous voulons être forts devant des enjeux, nous avons des grands enjeux au Congo central. Pourquoi les gens viennent au Congo central comme sur une terre conquise ? Regardez le Congo central. Va-je aller. Tout le monde peut entrer au Congo central comme il veut. venir prendre et partir. Et nous, nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Parce que nous ne faisons pas exister. Parce que les députés n'avons pas compris l'enjeu. Et c'est comme ça que j'ai convaincu mes amis pour dire que désormais, même s'il y a deux ou trois députés qui ne seront pas avec nous, en tout cas, la majorité des députés au Congo central, vous nous verrez unis face aux enjeux. Quand il s'agit du dossier de la SINAT, par exemple, à Kimpé, c'est, vous verrez seulement les députés qui peuvent se seuls aller se battre. Ce n'est pas correct. Quand peut-être il y avait les dossiers de Mwanda là-bas, Périnko, vous voyez peut-être les élus de Mwanda se battre. Ce n'est pas correct. Et quand les dossiers de Mbanzangou avaient la vente des terres à barder, vous n'avez vu qu'une soume se battre. Ce n'est pas correct. En fait, nous voulons changer le paradigme. Nous voulons changer la façon de faire. Nous voulons donner à ces caucus de Congo central la force qu'il faut, qui passe par l'unité d'esprit et d'objectif. La cohésion doit commencer par les députés nationaux. Donc vous ne verrez plus, en tout cas ici, lorsqu'il y a une crise entre l'Assemblée provinciale et nationale, vous ne verrez plus les députés nationaux divisés.